Allez, on va utiliser pour la première fois ce décor pour lire ceci. Allez, on va continuer, on était au septième chapitre qui s'appelle Apocalypse Now, avec comme sous-titre horreur, horreur. Allez, c'est parti, replongeons dans le livre de la philo contre-attaque. Saviez-vous qu'au départ, Apocalypse Now était un projet de George Lucas ? C'est même le film qu'il devait réaliser après American Graffiti, sorti en 1973. Il voulait faire un genre de docteur fol amour au Vietnam, tourné comme un documentaire. Il a même travaillé dessus pendant quatre ans et s'est battu des années durant pour trouver des producteurs. Mais à l'époque, le sujet était encore trop sensible, parce que la guerre du Vietnam était à peine terminée et aucun studio n'en voulait. Ainsi, George Lucas s'est rabattu sur l'autre idée de film qu'il avait, Star Wars. Et si vous voulez mon avis, il a bien fait. On peut d'ailleurs en retrouver des traces dans Apocalypse Now, l'histoire d'un jeune capitaine nommé Willard, qui a pour mission de retrouver le colonel Kurtz. Alors, excusez-moi pour les prononciations, mais je ne connais pas Apocalypse Now. Non, je ne connais pas Apocalypse Now, donc je sais, il faut que je m'y mette. Du coup, avec ces conneries, j'en étais où ? Lorsque Willard reçoit son ordre de mission à Natrang, il est justement accueilli par un colonel Lucas, joué par Harrison Ford. Oh, je ne savais pas. C'est vrai, putain. Ensuite, il est invité à la table du général Corman, qui lui raconte un peu l'itinéraire du colonel Kurtz. Ancien des forces spéciales, il s'est bâti un petit royaume au coffin du Vietnam, où il règne en maître comme un roi fou et sanguinaire. Et dans le portrait de Corman, fait du colonel Kurtz, il y a du Dark Vador. Il y a un conflit dans le cœur de chaque homme entre le relationnel et l'irrationnel, entre le bien et le mal. Le bien ne triomphe pas toujours. Parfois, le côté obscur l'emporte sur ce que Lincoln appelait les bons anges de notre nature. Tout homme a son point de rupture. Vous et moi, nous l'avons. Walter Kurtz l'a atteint. Et bien évidemment, il est devenu fou. A partir de là, l'itinéraire de Willard, qui doit mener jusqu'au colonel Kurtz, va bien sûr le plonger au plus profond de lui-même. Il ne cessera de se demander si cette guerre le rendra fou et mauvais, tout comme le jeune Luke se demandera s'il rejoindra son père du côté obscur de la force. Au fond, Star Wars devait être une sorte d'Apocalypse Now version Space Opera, un moyen de parler de la guerre du Vietnam grâce à la science-fiction pour mieux faire passer la pilule. Hein, ouais, pas mal. Un grand empire avec sa technologie à la poursuite d'un petit groupe de combattants de la liberté. George Lucas est moins manichéen, voire moins américain qu'il en a l'air. Bien sûr, le maléfique empire galactique s'inspire en partie de l'Allemagne nazie, ne serait-ce que pour les costumes. Et comme on est en pleine guerre froide, il peut s'agir aussi de l'Union Soviétique, avec l'étoile de la mort, qui représente la menace de la bombe atomique. Est-ce à dire que les Américains seraient toujours les combattants de la liberté ? En fait, le maléfique empire technologique, ce sont aussi et surtout les Etats-Unis. Il n'y a qu'à penser à la bataille finale dans le retour du Jedi qui se déroule sur Andorre, la planète des Ewoks, avec ses forêts et ses cabanes en bois. Elle ressemble beaucoup à ce que pouvait être le Vietnam, tout comme Kashyyyk, la planète des Wookiees, de la revanche des Sith. Et les quadripodes et bipodes impériaux, lourds et balourds, font référence au genre d'armes et aux tactiques inadaptées utilisées par les forces américaines dans la jungle vietnamienne. Franchement, c'est le genre de rapprochement que les écrivains ou, je ne sais pas, les analystes arrivent à faire. Je trouve ça toujours méga intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, je suis incapable de le faire. Si, je pense qu'avec de la réflexion, je pourrais quand même. Mais dites-vous que pour savoir ça, pour pouvoir faire de tels rapprochements, il faut être cultivé, putain. Alors, je ne dis pas que j'ai culture zéro, mais là, tu vois quand même qu'il arrive à faire. Moi, je veux dire, tu me dis, bon, les quadripodes et les bipodes, tu peux essayer de les assimiler à quoi dans la vraie vie, dans les guerres ? Je ne sais pas. Et lui, il fait le rapprochement. Donc, ça, c'est génial d'avoir une culture comme ça. Star Wars s'inscrirait donc plutôt dans le mouvement Peace and Love contre les horreurs de la guerre. Horreur, horreur sont les derniers mots du film Apocalypse Now prononcé par Brando Kurtz en train de mourir. Peu importe que l'on soit nazi, soviétique ou américain, faire la guerre, c'est toujours mauvais. D'ailleurs, c'est bien le message délivré par Yoda dans l'une de ses formules. Oui, attendez, j'ai essayé de m'en souvenir avant que je la lise. Personne ne devient grand par la guerre. C'est ça ? Ou il le dit à l'envers ? Par la guerre, personne ne devient grand ? Non, je ne sais pas. Il dit quoi ? Non, 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 par Yoda. Alors, en arrivant sur Dagobah, Luc lui dit qu'il cherche un grand guerrier. Réponse, personne par la guerre ne devient grand. Ah ouais, je crois que j'y étais presque. Words not make one great. Là, le spectateur scié s'écrit « Waouh, trop fort, j'y avais jamais pensé. » Mais à la réflexion, c'est assez vrai. Ouais, et ce qui se dit là, le « Waouh, trop fort », c'est exactement ce que je ressens quand j'entends ces genres de phrases, surtout venant d'Yoda. Surtout la première fois que je l'ai entendue, je dis « Ouais, putain, mais ouais, c'est pas con. » Parce qu'on nous, c'est ce qu'on nous apprend, j'ai envie de dire, depuis tout petit, que c'est en se battant qu'on devient plus fort. Et là, « Ah ouais, tiens, comment ça se fait que quelqu'un d'aussi sage puisse sortir une phrase comme ça ? » D'accord, alors je vais peut-être revoir la copie. C'est d'autant plus vrai si l'on pense que la guerre en question, c'est le Vietnam. Les États-Unis y ont tout perdu, leur temps, leurs hommes, leur honneur, leur âme, et pour finir, la guerre. Personne par la guerre ne devient grand. Quel que soit le sens que l'on donne à « grand », adulte, sage, raisonnable, héros, en un mot, meilleur. D'ailleurs, comment pourrait-on voir de la grandeur dans le fait de s'entretuer ? Sauf que si on réfléchit encore un peu plus, on se rend compte qu'elle est assez fausse, cette phrase pleine de sagesse. Après tout, dans Star Wars, il y a « star », c'est vrai, mais il y a aussi « wars ». Or, que serait Star Wars sans la guerre ? Oui, enfin, vrai, faux, cela ne remet pas en question la phrase de notre cher Yoda. Non, c'est justement Yoda qui remet en cause le titre Star Wars en l'adoucissant. Non, c'est même... Non, c'est quelque chose qui vient à... Comment dire ? On est dans Star Wars et tu as un mec qui nous dit que ce n'est pas par la guerre qu'on devient grand. Donc, bon, c'est au sein même du film qu'on se joue du titre. Bon, bref. Ça fait combien de temps, là ? Ah oui, bon, ça va, on peut continuer un peu encore. L'homme est un loup pour l'homme. Bien sûr, la guerre, c'est moche. Et puis, la paix, c'est beau. Les cheveux sur la tête, ça pousse. Et dormir, ça repose. Ouais, le feu, ça brûle, ça mouille et les oiseaux volent dans le ciel. Il n'y a rien de bon à être belliqueux. Dans Star Wars, c'est bien ce qui distingue le bien et le mal. Ce sont les méchants qui veulent la guerre pour asseoir leur domination sur le monde. Et si l'Empire Galactique est maléfique, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un régime ou plutôt d'une dictature militaire qui trouve sa raison d'être dans la guerre et emploie toute son industrie et ses moyens à cette seule fin. Ce sont les méchants qui déclarent la guerre parce qu'ils aiment ça. À la fin de l'attaque des clones, le comte Doku, alias Dark Tyranus, annonce à son maître « Je vous apporte de bonnes nouvelles, mon seigneur. La guerre a commencé. » Palpatine, alias Dark Sidious, lui répond « Excellent, tout se déroule comme prévu. » Pour les bons, en revanche, la guerre n'est jamais une bonne nouvelle. Dans la revanche des Sith, quand Obi-Wan Kenobi arrive sur la planète Utapo, je ne sais même pas qu'elle s'appelait Utapo, putain. À la poursuite du général Grievius, les gars du coin lui demandent à peu près « Qu'est-ce qui vous amène ? » Réponse « Malheureusement, la guerre. » C'est que les gentils ne veulent pas faire la guerre. Ils y sont seulement obligés pour lutter contre l'oppresseur qui est aussi l'agresseur. L'esthétique de la rébellion le montre. Bien moins perfectionnés et préparés que l'Empire, leur uniforme, leur vaisseau et leur arme sentent la récup et le bricolage. Il faut avoir un esprit béliqueux, c'est-à-dire mauvais pour se donner comme seul projet de tuer ses congénères. Il semble évident que la guerre est une mauvaise chose qui ne fait pas honneur à l'espèce humaine. Pour Kant, à vrai dire, on ne peut se défendre d'une certaine mauvaise humeur. Face à l'histoire des hommes remplis de guerres, on ne peut y voir qu'un tissu de folie, de vanité infantile, souvent même de méchanceté et de soif de destruction puéril. En bref, Kant aurait été bien d'accord avec Yoda. La guerre vient de notre côté infantile et puéril et donc personne par la guerre ne devient grand. Mais pourquoi les hommes ne peuvent-ils s'empêcher de faire la guerre ? Apparemment, c'est dans leur nature qui n'a rien de très reluisant, méchanceté, soif de destruction puéril. Si je devais répondre à la question, moi, pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent-ils s'empêcher de faire la guerre ? En premier lieu, je dirais tout simplement pour, comme il disait, pour asseoir leur supériorité. Mais en fait, la guerre, ce n'est pas la guerre qui veut le faire, c'est une conséquence. La guerre est une conséquence de l'agissement humain. Parce qu'en fait, l'humain, il a un égo et au bout d'un moment, il veut être supérieur. Et c'est en voulant être supérieur qui déclenche la guerre. Vous voyez la nuance ? C'est ce que je pense. Après, si vous pensez différemment, allez-y. Et encore, est-ce qu'on imagine un peu ce que serait le monde s'il n'y avait même pas de loi pour empêcher les hommes de faire ce qu'ils veulent ? En fait, ça ressemblerait assez à la vie sur Tatooine. Attends. Tatooine ? C'est moi ou il l'a mal marqué, Tatooine ? Ou alors c'est moi qui le marque toujours mal. Non, ça doit être moi qui le marque toujours mal. Il a mis T-A-T-O-U-I-N-E. Moi, je mettais toujours de O. Mais non, non, c'est moi qui me gour. C'est moi. J'ai toujours tendance à me gourer. En fait, ça ressemblerait assez à la vie sur Tatooine, la planète de la bordure extérieure, plus ou moins désertée par l'Empire lui-même. Un Far West sans foi ni loi aux mains de gangsters tels que Jabba le Hutt où l'on rencontre des contrebandiers, Han Solo et des chasseurs de primes, Boba Fett, qui règlent sortent leur colte au saloon. Le vieux Ben le dit en arrivant à Mossesley « Tu ne trouveras pas pire ramassis de racailles et de bandits. » Mort, oh putain, non, je ne vais pas lire en anglais, je n'arriverai pas à dire le mot là. « Wurched » Ça se dit ça ? Bon bref. Et ce charmant tableau est tout à fait à l'image de ce que le philosophe anglais Thomas Hobbes appelle l'état de nature. Il s'agit d'un monde imaginaire comme Tatooine dans lequel il n'existe aucune loi si bien que les hommes pourraient laisser libre cours à leur penchant naturel. Résultat, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. En fait, tout le monde imagine plus ou moins que si chacun pouvait faire ce qu'il veut, ce serait l'anarchie ou le désordre. Si les hommes étaient totalement libres, ils en viendraient vite à s'entretuer. Hum, ça c'est quelque chose à creuser ça quand même. Oh, allez, on va terminer. Pour Hobbes, c'est d'abord parce qu'ils sont fondamentalement égoïstes. Tout le monde ne pense qu'à son intérêt personnel, à son profit. Voilà ce que je vous disais avec l'ego. A commencer par des questions d'argent, ce qui ne peut qu'entretenir la rivalité. Car si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis. C'est bien ce qui se passe dans la scène de la Cantina dans l'épisode 4 à nouvel espoir. Grido, l'homme de main de Jabba, vient réclamer à Han Solo l'argent qu'il lui doit en le menaçant d'un blaster. Or, tout le monde le sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Han Solo prend les devants, dirait Hobbes, et tue Grido avant qu'il ne tire. Même si ça, ça a été quand même controversé. Dans un monde sans foi ni loi où chacun se sent menacé, on ne peut que se méfier des autres, si bien que personne ne s'apprécie vraiment. Il n'y a même pas de bonne raison de se battre. D'après Hobbes, la fierté mal placée de chacun suffit à déclencher les hostilités. On se bat pour des bagatelles, par exemple, pour un mot, un sourire. Tout à fait comme ça se passe dans la Cantina quand le type avec une très sale gueule s'approche de Luc pour lui dire « Mon copain, il a dit qu'il ne t'aimait pas et moi non plus, je ne t'aime pas. » « Il a vraiment une sale gueule ! » J'adore ! Le penchant des hommes pour la guerre ne révèle rien de grand et vient plutôt de leur côté obscur, leurs sentiments les plus médiocres et les plus bas. Au mieux, leur immaturité, au pire, leur méchanceté. Même Dark Vadan le reconnaît quand il encourage Luc à passer du côté obscur « Seul ta haine peut me détruire ! » Quand on grandit et que l'on devient plus raisonnable, pour Hobbes, on doit plutôt s'efforcer à la paix parce que rien de bon ne peut sortir de ce misérable état de guerre. Il vaut mieux chercher à s'arranger avec les autres, trouver un terrain d'entente car la loi du plus fort ne préserve même pas le plus fort. On trouve toujours plus fort que soi. Même Jabba le Hutt qui se croit tout puissant finit étranglé sans même parler de l'empereur Palpatine. Dans un monde sans foi ni loi où tout le monde se méfie de tout le monde, personne n'a intérêt à faire quoi que ce soit. À quoi bon construire une maison, travailler la terre et la cultiver comme l'oncle Owen si le premier brigand venu peut vous prendre tout ce que vous possédez, y compris la vie. À quoi bon gagner de l'argent si on peut se le faire voler par n'importe qui ? Personne par la guerre ne devient grand car la vie de l'homme est alors solitaire, baisonneuse, pénible, quasi animale et brève. C'est bien ce genre de misère qui règne sur Tatooine, une planète petite, isolée, pauvre, comme le précise le jeune Obi-Wan Kenobi quand il la découvre dans La Menace Fantôme. Bien, bien, bien. On s'arrête là. Le prochain, ok, ce sera le huitième chapitre. Et puis je vous tease, j'ai découvert que mourir est au cœur du Bushido. Bon, ce n'est pas vraiment un beau teaser ça. Non, mais c'est vrai, il parle de choses qui sont quand même intéressantes et qui sont actuelles. Le fait qu'on se méfie tous de chacun, je vais dire, ouais, c'est vrai, aujourd'hui, tu vas dire bonjour à quelqu'un dans la rue, il va tout de suite se sentir agressé, oppressé. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? On se regarde quand même tous de travers. Et je ne sais pas si, parce que je n'ai pas vécu il y a des années, mais j'ai l'impression qu'il y a des années, c'était un peu plus, les gens étaient un peu plus ouverts, je pense, je ne sais pas. Et petit à petit, on devient vraiment introverti, on se renferme sur nous-mêmes et on n'aime pas trop, on n'aime plus les autres. Alors, on n'aime plus, c'est pour ça que je dis on n'aime plus, je ne sais pas si en fait, finalement, on ne les a jamais aimés, je n'en sais rien. Mais en tout cas, même moi, je ressens ça. C'est bizarre, je n'ai aucune haine, mais je ne sais pas, je ressens ça autant chez moi que chez les autres que chacun, voilà, maintenant, c'est chacun sa vie et chacun veut évoluer et si on peut prendre chez les autres pour évoluer soi-même, on va le faire. Peut-être que ça a toujours été comme ça, en même temps, j'ai l'impression que c'est la nature humaine. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je m'arrête là, je crois que, oui, c'est une partie pas mal quand même celle-là. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et pour la prochaine lecture de ce livre. Allez, je vous laisse, retournez bien à vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous.